Bonjour à tous, bienvenue sur Blast TV. Alors, Taboulé, le compagnon de Magani Berda fait une story pour expliquer qu'il n'en peut plus de ce que lui et Magani subissent depuis plusieurs mois à cause de Booba. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse avec sa story. Bonjour à tous. Donc, je fais cette story pour vous dire que voilà, on a dépassé les limites, on a dépassé l'entraînement. Ça fait plus de trois mois qu'on vit l'enfer. Dans le seul but de nous détruire, de détruire ma femme en particulier. Puisque tous les jours, il sort des choses qui sont fausses, il détourne la vérité, il manipule les médias, il vous manipule. Dans son but précis, je vous le répète, de la détruire complètement. Et là, je vois quoi, hier, il se permet même de tweeter des photos et des images en demandant des explications sur ma soeur, sur son assassinat. Alors, vous savez de quelle manière ça s'est passé. Elle s'est fait assassiner et elle a été découverte par mes petites nièces. Donc, elle s'est fait assassiner. Donc, elle a été assassinée par son voisin, qui est d'ailleurs incarcéré, qui est en prison. Donc, dans le seul but, encore une fois, de créer du buzz. On ne parle pas de placement de produit. Vous avez bien compris que le placement de produit, c'est pour couvrir toutes ces horreurs qu'il nous fait depuis trois mois. Et notamment celles qu'il vient de nous faire hier. Donc, ça vous prouve bien que, voilà, ne t'inquiète pas. T'inquiète pas, le 3 septembre, tu as bien fait du buzz. Puisque c'est ce que tu voulais et que tu n'as pas de limite. Et le pire dans tout ça, c'est que vous, vous commentez ça. Vous arrivez donc à faire des tweets, à commenter, comme je vous l'ai dit. Tout ce qui nous fait subir depuis trois mois et demi, toutes les horreurs qui peuvent sortir pour nous dénigrer, pour nous faire du mal, c'est ce qu'on produit, en fait. C'est juste nous faire du mal et vous, vous commentez. En fait, vous attendez quoi ? C'est quoi qui vous plaît sur les réseaux ? Qu'il y a un drame ? Vous attendez quoi ? Qu'il y a un vrai drame ? Je n'arrive pas à comprendre, en fait. Je n'arrive pas à comprendre. Ça fait trois mois et demi qu'on est... Trois mois qu'on est enfermé, qu'on ne sort pas. Last week-end, on a décidé de sortir parce qu'on a... Voilà, on a le mal à nos amis. Il faut bien qu'on essaye de vivre aussi, mais... Mais je n'arrive pas à comprendre, en fait, comment vous pouvez couvrir les horreurs qu'il fait. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à vous comprendre. On est en train de parler, là, quand même, de l'assassinat de ma sœur sur Twitter. Hein ? On est en train de parler de ça. On a un mec qui a 5 millions d'abonnés, qui fait des tweets et qui dit que ma sœur, elle fait des mariages blancs et qu'il y a de la drogue chez elle. Le pape, c'est son voisin qui l'a assassiné et qui est en prison. Et vous, vous êtes capable de commenter ça et de couvrir ça et de parler de placement de produit. C'est... Mais on vit dans quel monde ? Vous vivez dans quel monde, en fait ? Toi, tu vis dans quel monde ? Je ne comprends pas. Si ça, ce n'est pas pour détruire quelqu'un et pour pousser quelqu'un à se suicider ou... Enfin, je ne sais pas. Vous voyez bien que c'est de l'autodestruction. Comment on peut parler de ça ? Comment on peut parler de ça ? On peut ne pas être d'accord sur plein de choses, mais comment on peut parler de ça ? Vous avez bien compris que c'est vraiment... Il fait ça pour masquer tout ce qu'il fait depuis trois mois et demi. Quel est le rapport même avec une sex tape ? Une fausse sex tape qu'il a sortie ? Ou quel est le rapport avec juif, pas juif ? Tout ça, ça n'a rien à voir avec du placement de produit. Et vous, vous êtes là, vous commentez, oui, Booba, le héros, mais je ne comprends pas, en fait. Jusqu'à quand il n'y a pas de suite ? Jusqu'à quand ? On parle de meurtre de ma sœur. En fait, si tu as besoin de faire du mal aux gens, de faire du mal à mes nièces, à mon frère, à mes parents, pour ton buzz, pour ton stade de France, mais jusqu'où tu vas aller ? Et jusqu'où vous allez le suivre ? Jusqu'où ? On a fait un drame, et vous vous amusez de ça pour du buzz sur les réseaux, mais en fait, on n'est pas dans un jeu, là. On n'est plus dans un jeu, là. On ne s'amuse plus. Donc, je ne comprends pas ce qu'il vous faut pour comprendre. Comme je me répète encore, il vous faut quoi ? Un drame ? Je ne comprends pas, en fait. Quand on se dit « Sauveur de la France », on n'habite pas au Miami. Ok ? Pour info, le donneur de leçons qui habite à Miami pour faire ton buzz. Alors écoute, on sait très bien ce que tu fais. Ne te casse pas la tête, on sait très bien ce que tu fais. Tu fais ça depuis des... Clasher. Là, ce n'est pas du clash. Ok ? Tu as dépassé tes limites. Même toi, tu ne sais pas ce que tu fais. Parce que pour faire ce genre de choses, parler, salir l'honneur de ma sœur, il faut avoir dépassé ses limites. Pour son buzz. Alors je te répète, ton concert, tu es content, on parle de toi. Parce qu'on parle de toi, pas grâce à toi, hein. On parle de toi parce que tu fais de l'acharnement sur les gens. Tu fais du buzz. Et tu as été dans un créneau où tu incrimines une personne. Tu n'as rien à voir avec tout ça. Rien à voir. Tu inventes des choses. Tu es allé jusqu'à coller, faire des montages avec des ministres. Tu es pathétique. Et là, tu parles de ma sœur. Tu es horrible. C'est tout ce que tu es. Tous ceux qui le suivent, c'est pareil. Tous ceux qui commentent et qui suivent, vous êtes tous horribles. Moi, je n'ai pas peur de vous le dire. Je vous le dis en face. Vous êtes horribles. Parce que pour cautionner un acharnement comme ça, il faut être horrible. Encore une fois, je me répète, on ne peut pas être d'accord avec plein de choses. Mais on peut discuter. Mais on ne peut pas faire subir ça aux gens pendant trois mois et demi. On ne peut pas faire subir ça à une mère de famille. On ne peut pas inventer des sex tapes à une mère de famille. On ne peut pas faire des religions. On ne peut pas avoir des propos antisémites. On ne peut pas recevoir des milliards de menaces de mort. On ne peut pas profaner ma sœur. C'est quoi tout ça ? C'est quoi ? Vous jouez à quoi ? Vous croyez que c'est un jeu ? Mais vous allez voir, ça va être un jeu bientôt. Vous allez comprendre. Tous. Parce que juridiquement, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu, croyez-moi. Ceux qui s'en déplaise, depuis tout ce qui nous fait subir, tout ce qui nous fait depuis des mois, toutes les horreurs qu'il fait sur ma femme depuis des mois, ben, vous savez, je l'admirais déjà. J'ai toujours admiré depuis le début ma femme. Mais je l'admire encore plus. Parce que, honnêtement, de supporter tout ce qu'elle supporte, de rester forte comme elle le reste, ben, c'est, voilà. Moi, je suis dedans et je le vis avec elle. et pourtant, je suis un homme. Ben, je craque. Je ne sais pas comment elle fait, en fait. Je ne sais pas comment elle fait. Pour ça, voilà, je te le dis, je t'aime encore plus et je t'admire encore plus. Donc, vous pouvez me faire ce que vous voulez, envoyer des messages. Enfin, je ne sais pas. Des messages horribles que vous m'envoyez sur elle. Mais ma femme, je l'aime encore plus. Voilà. Je vais finir là-dessus. Parce que, voilà, je ne vais pas parler de Booba toute la journée. Il est assez dans nos... Il est assez présent comme ça depuis trois mois et demi. C'était pour... C'était que vous compreniez l'horreur qu'il nous fait subir et des atrocités qu'il est prêt à faire pour son buzz. Voilà.